Bonjour à tous, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur notre première conférence digitale Emerging Méditerranéenne, Emerging Méditerranéenne édition 2020 et voilà aujourd'hui nous sommes réunis par le digital en direct du stade Orange Vélodrome avec le directeur général de l'Olympique de Marseille qui va dire juste après moi le mot d'accueil et je voulais vous remercier de nous suivre en direct pour le lancement de cette conférence sur le programme Emerging Méditerranéenne Emerging Méditerranéenne, c'est un programme qui vise à faire de la Méditerranée le laboratoire de la Tech for Good entre l'Europe et l'Afrique et accélérer, sourcer et financer bien entendu les futurs champions, les futurs leaders de la Tech for Good méditerranéenne. Alors cet événement a aussi pour objectif de soutenir les écosystèmes méditerranéens dans cette période si compliquée de pandémie pour accroître leur résilience et c'est pour ça que nous avons proposé à la fois le bootcamp des deux rives qui s'est tenu à Casablanca le 27-28 novembre dernier qui a permis de sélectionner à l'issue d'un appel à candidature près de 30 startups. A l'issue du bootcamp 10 finalistes ont été sélectionnés dans 5 pays que je rappelle les pays partenaires qui sont la Libye, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie et aujourd'hui vont être sélectionnés donc les 5 L'Oréal, les 5 gagnants à travers un jury que je vais présenter juste après et je vais également rentrer dans le détail de comment les startups ont été sélectionnées, quelles ont été les candidatures, énormément de candidatures féminines, beaucoup de femmes entrepreneurs de Libye, d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie et de Tunisie. Mais avant de revenir sur le bootcamp des deux rives et sur le programme aujourd'hui d'Emerging Méditerranéen qui va réunir trois plateaux avec beaucoup d'orateurs prestigieux sur la question du financement, sur la question de l'inclusivité, sur la question de l'environnement et des objectifs du développement durable en Méditerranée, je vais remercier nos partenaires. Nos partenaires à commencer par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la délégation interministérielle à la Méditerranée dont l'ambassadeur, monsieur Karim Amelal, va faire le mot d'ouverture officielle juste après le mot d'accueil de monsieur Hugues Ouvrard. Je remercie également l'Agence française de développement et le Social Inclusive Business Camp qui sont partenaires et les soutiens d'Emerging Méditerranéen et je remercie nos partenaires pays à commencer par la Startup Factory pour le Maroc qui a été notre partenaire référents sur le bootcamp des Deux Rives, la Jeune Chambre de Commerce de Mauritanie dont Aïssa Talam, la présidente, sera parmi nous, parmi nos orateurs et qui est également membre du jury. Je remercie l'incubateur mauritanien Adina Rimtik, le Technoparc de Casablanca et l'Amia Ben Malouf qui est également une de nos oratrices. Je remercie la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen et Samy Agli qui sera également parmi nos orateurs. Je remercie Connect Inov depuis la Tunisie et Hichem Redouane qui était un de nos mentors. Je remercie Expertise France qui nous a beaucoup aidés sur les projets libyens notamment et je remercie Jérémy Pelé qui prendra aussi la parole. Je remercie Africa Link et son président Yves Delafond qui ont été également parmi nos partenaires. Et enfin je remercie l'Agence Universitaire de la Francophonie et Monsieur le Rector Slim Halbouz qui également nous a beaucoup aidés à identifier les projets. Et bien entendu je remercie nos partenaires territoires parce que nous sommes ici à Marseille et c'est ici dans ce lieu emblématique qui est également le symbole de la Méditerranée à commencer par la métropole ex-Marseille-Provence, le département des Bouches du Rhône, l'établissement public d'aménagement euro-méditerranée et la ville de Marseille qui sont également partenaires d'Emerging Méditerranéan. Mais avant d'aller plus loin sur le déroulé de la journée, les premiers débats et bien entendu la présentation des startups parce que 10 startups vont pitcher durant cette demi-journée, ça va entrecouper nos débats. Et bien je donne la parole à Hugues Ouvrin, directeur général de l'Olympique de Marseille pour son mot de bienvenue. Hugues, vous avez la parole. Merci Samir. En vous écoutant je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que le Range Vélodrome pour vous recevoir. Vous avez parlé d'inclusivité, vous avez parlé d'esprit d'entreprendre, vous avez parlé d'innovation qui sont des valeurs essentielles pour l'Olympique de Marseille. Et puis bien sûr si Marseille est la porte de la Méditerranée, l'Olympique de Marseille c'est encore plus. On est par nature tourné vers l'Afrique et vers le bassin méditerranéen. Un petit détail mais qui n'en est pas un, c'est notre première base de supporters en dehors de la région sud de la France. On a près de deux millions de fans dans les trois pays du Maghreb. Donc vraiment une zone géographique qui est très importante pour le club. Et puis bien sûr comme je le disais, innovation. Nous mêmes soutenons déjà des startups et des jeunes femmes qui ont envie d'entreprendre dans le digital. Donc ce que vous dites résonne tout à fait en moi et nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Orange Vélodrome pour Emerging Méditerranéen. Merci. Merci monsieur Ouvrin, merci Hugues Ouvrin. Voilà donc l'Olympique de Marseille. C'est un acteur incontournable qui symbolise tellement justement ces valeurs humaines qui relient les deux rives de la Méditerranée. Le sport mais il y a aussi l'entrepreneuriat avec il y a aussi le digital avec le digital lab. Et nous avons ce rituel de faire notre clôture ici au Vélodrome avec nos startups. C'est toujours un immense plaisir de revenir ici encore une fois pour votre chance et pour votre accueil. Merci à l'Olympique de Marseille. Et avant de passer à la suite des débats, je vais vous demander d'accueillir l'ambassadeur Karim Amalien, qui est ambassadeur délégué en Algérie, à Alger, mais il y a tout. Le mot d'ouverture officielle au nom de la délégation interministaire à la Méditerranée, à la conférence de l'Université Méditerranéale, Karim Amal. Bonjour à tous mes chers amis. C'est un immense plaisir de pouvoir prononcer ces quelques mots en ouverture de cette première conférence Emerging Méditerranéane. Et avant toute chose, je tiens à saluer et à féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement digital en dépit de toutes les difficultés qui ont jalonné cette année 2020. Bien sûr, j'aurais adoré pouvoir être avec vous au Stade Vélodrome. Et si je ne suis pas physiquement présent, c'est parce que je ne me trouve pas très loin, mais enfin de l'autre côté, sur l'autre rive, en Algérie. Mais je voudrais vous dire à quel point cette si belle ville de Marseille, et mon cher Samir, tu le sais mieux que quiconque, joue un rôle tout à fait éminent, un rôle capital dans le dialogue des deux rives que nous avons initié il y a maintenant un demi et que nous souhaitons poursuivre. Et puis, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer très amicalement Patricia Ricard, la chef de file de la délégation française au sommet des deux rives, et avec elle toutes les personnalités qualifiées, dont d'ailleurs j'ai eu l'honneur de faire partie, qui se sont mobilisées avec conviction, avec talent, avec enthousiasme dans le cadre du sommet des deux rives. Et puis je voudrais aussi adresser un chaleureux salut à Aïsata Lam, la chef de file de la délégation mauritanienne, qui fait partie du jury d'Emerging Méditerranéan. Il y a donc un an et demi, je rencontrais Samir Abdelkrim lors des forums préparatoires du sommet des deux rives. Et puis, de la Vallette à Rabat, en passant par Barcelone ou encore Montpellier, Samir a porté avec toute son énergie et de toutes ses forces ce merveilleux projet qu'est Emerging Méditerranéan. Et celui-ci s'est enrichi au fil des rencontres, et aujourd'hui nous assistons finalement aux premiers résultats. Quelle joie alors pour nous de découvrir, moins de deux ans après toute, le début de cette aventure, les tout premiers finalistes. Ça confirme, s'il en était besoin, que cette première édition d'Emerging Méditerranéan est à bien des égards tout à fait emblématiques, exemplaires de cette Méditerranée que nous voulons, autour d'un agenda positif, construite à travers des solutions concrètes et des projets innovants. L'ensemble des sujets qui seront abordés aujourd'hui, en présence des dix start-up finalistes, que je tiens évidemment à féliciter chaleureusement, tels que l'inclusion sociale, la e-santé, l'entrepreneuriat féminin, ou bien encore le développement durable, sont des enjeux tout à fait cruciaux pour le présent, mais surtout pour l'avenir de notre région. Plus encore, ils doivent nous pousser à nous mobiliser, à coopérer davantage, à agir ensemble, afin d'identifier des solutions communes à nos problèmes communs. L'ensemble des start-up qui ont été sélectionnées, dans leur diversité, montre à quel point les sociétés civiles doivent être au cœur de l'action que nous, gouvernements et institutions, nous entendons mener. Les dix finalistes nous montrent aussi à quel point le Nord peut apprendre du Sud, en termes de solutions innovantes et de solutions plus durables. Nous avons aujourd'hui, plus que jamais sans doute, besoin de travailler étroitement avec ces acteurs de l'innovation pour construire une Méditerranée qui soit plus apaisée, mais fondée aussi sur des projets forts, des projets concrets, des projets fédérateurs qui permettront d'alimenter sur le long terme la coopération et les échanges entre nos deux rimes. Nous avons aussi besoin d'être le plus ouverts possible pour pouvoir bénéficier de l'expérience, du savoir-faire, de l'expertise de toutes celles et tous ceux qui s'engagent sur le terrain, en faveur d'une Méditerranée plus résiliente, d'une Méditerranée plus forte, où l'innovation et la technologie fécondent de nouvelles solutions pour un impact social positif. Je tiens donc à saluer, comme j'ai déjà pu le faire il y a deux semaines à l'ouverture du Bootcamp des Deux Rives, la démarche de partage et d'inclusivité qui est au cœur d'Emerging Méditerranéan et cette volonté de mettre en réseau, de mettre en mouvement à travers des échanges entre experts et porteurs de projets, une dynamique tout à fait concrète de projets et d'action en faveur de la Tech for Good en Méditerranée. L'événement de cet après-midi permettra de mettre davantage en lumière tout le formidable travail que vous avez effectué au terme d'un appel à candidature qui a je crois connu un très vif succès et puis grâce aussi à l'énergie de toutes celles et tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous présenteront au fil des pitches et des échanges leurs solutions innovantes. Pour toutes ces raisons mes chers amis, je tiens à féliciter Samir Abdelkrim mais aussi les organisateurs, les startups, l'ensemble des partenaires mobilisés pour ce rendez-vous qui, j'en suis absolument certain, sera le premier d'une longue série et je vous souhaite à toutes et à tous. Une excellente conférence. Merci Monsieur l'Ambassadeur, merci Karim et encore une fois ces mots très forts de comment l'innovation, comment le digital, comment la technologie peut réinventer, contribuer à réinventer nos relations entre les deux rives de la Méditerranée et également permettre l'émergence d'un agenda positif entre les pays méditerranéens et les pays européens et pourquoi pas aussi d'inspirer une nouvelle dynamique entre nos deux continents. Et pour parler de ces enjeux si fondamentaux de « tech for good » et comment la « tech for good » entre les pays méditerranéens peut permettre d'améliorer, d'avoir un impact plus positif sur les sociétés, un impact transformatif sur les sociétés, que ce soit dans l'énergie par exemple ou que ce soit bien entendu dans l'environnement, et bien et la question de l'inclusivité encore une fois qui revient et qui va revenir toute la journée, vous verrez que ça va être vraiment au cœur des débats, et bien nous avons eu la chance, le privilège, grâce à l'Olympique de Marseille, et M. Ouvrard était avec nous et nous l'en remercions encore, d'avoir réalisé une interview dans un endroit mythique qui est le bord pelouse du Stadellodrome, avec la présidente du Conseil national du numérique, Salwa Toko, qui nous a vraiment fait ce plaisir. Et cette interview qui est en fait une sorte de keynote inaugurale « Tech for good » en Méditerranée, comment faire du numérique, une force du bien entre nos deux rives ? Et bien cette interview nous l'avons réalisé ce matin, parce que nous avions une petite fenêtre de tir pour bénéficier exceptionnellement du tournage au bord de la pelouse, à l'entrée des vestiaires des joueurs, et nous allons maintenant vous passer cette petite interview d'ouverture avant de revenir en plateau pour la rentrée sur la présentation des projets du jury, qui va ensuite lancer nos plénières et nos débats. A tout de suite, et donc c'est parti pour la première keynote inaugurale. ... 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 Tout d'abord j'aimerais commencer avec toi Saloua, à te demander quelle est véritablement la vision du CENUM sur les questions de diplomatie digitale, et tout particulièrement sur les synergies qu'il nous faut créer entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, pour avoir cet internet à visage humain, pour avoir cette « Tech for good » méditerranéenne. Alors merci encore une fois Saloua de m'avoir invité, et je suis très honorée de faire cette ouverture de la troisième édition d'Emerging Méditerranée avec toi, ici, dans ce lieu... C'est la première édition. C'est la première édition, excuse-moi, tu fais tellement de choses. C'est la troisième édition d'Emerging Valley. C'est la troisième édition d'Emerging Méditerranée, première édition d'Emerging Méditerranée, mais c'est d'un tout aussi, dans un lieu mythique qui tient à cœur, si je ne me le trompe pas. Et du coup, sur cette vision de diplomatie du CENUM, c'est quelque chose qui est assez récent. Alors, moi je préside du CENUM depuis 92 ans, je termine ma mandature, et je termine ma mandature avec la satisfaction d'avoir, justement, impulsé une ouverture du CENUM français sur, à la fois, un peu plus l'Europe, et un peu plus, effectivement, l'autre, pendant, en fait, de nos relations à amis, frères, sœurs, qui est au travers de la Méditerranée, et au-delà même, sur le patinon africain. Alors, pour moi, il est essentiel, parce que tu l'as si bien dit, tu l'as très bien présenté, l'Internet, c'est un bien commun. C'est un bien commun pour toute la planète. Et depuis quelques années, effectivement, l'activité que génère, en fait, Internet, nous amène à devoir un peu plus, avoir un regard beaucoup plus critique face à toutes les externalités négatives que l'on rencontre, qui sont de plus en plus importantes, qui prennent de plus en plus de place. Et elles ne prennent pas de plus en plus de place, parce qu'elles ne sont pas plus importantes en Europe qu'ailleurs. Elles sont importantes et prennent plus de place partout dans le monde. Donc, toute notre mandature pendant ces deux années a été de bien faire, d'essayer de travailler et de bien faire comprendre que ce que l'on veut impulser pour un Internet plus humain en France, c'est aussi un Internet plus humain pour la planète. D'où la nécessité absolue, effectivement, de tisser des partenariats, de travailler avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient privés, qu'ils soient gouvernementaux, non-gouvernementaux, pour justement accompagner et aider cette transformation à visage plus humain, d'un numérique plus inclusif. Et l'inclusivité a été, en fait, le moteur et le socle de notre mandature. Alors, quand on parle d'impact, on ne peut pas justement, et tu me souviens très bien, éluder la question de la durabilité. Et souvent, le numérique est un peu synonyme et associé aussi à la notion de passif écologique, c'est-à-dire que le numérique pollue. Et quelque part, le CNUM a publié cet été une feuille de route sur l'environnement numérique. Quel constat en tires-tu ? Quelles recommandations tu portes pour un digital durable et qui s'inscrit non pas uniquement dans le contexte hexagonal, mais aussi dans le cadre d'une grande politique méditerranéenne ? Très bonne question. Très compliqué d'y répondre, c'est ce qu'on a tenté effectivement de faire dans cette feuille de route qu'on a rendue en juillet, qui est assez ambitieuse, qui est assez unique parce qu'en plus, c'est une feuille de route que nous avons décidé de mener, de créer en partenariat avec le Haut Commissariat Hauts-Humains en France. Donc du coup, de vraiment être inclusif aussi dans notre manière de travailler avec l'ensemble des acteurs. Et sur cette question très compliquée et très importante aujourd'hui de l'environnement, nous avons décidé de dédier en fait cette feuille de route environnement autour de la sobriété numérique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, l'activité humaine est contre l'environnement. Toute activité humaine est contre l'environnement. Il y a des activités humaines qui sont bien plus nocives que d'autres, mais sans ces activités humaines, il n'y aurait pas eu d'évolution de l'humanité, il n'y aurait pas eu aujourd'hui le XXIe siècle que nous connaissons. Donc maintenant, aujourd'hui que nous sommes en capacité d'avoir plus de recul face à notre façon de vivre, face à nos industries, face à nos travers, face à nos échecs, il est temps de pouvoir à la fois penser un numérique plus sobre, mais un numérique qui soit aussi au service de cette sobriété. Et c'est un petit peu la balance, l'équilibre que nous avons voulu en fait inscrire dans ce rapport, où nous précisons 50 recommandations qui ont toutes pour objet de vraiment mesurer, continuer à mesurer l'impact que nous avons et de faire en sorte que toutes les industries, quelles qu'elles soient, prennent en compte cet impact environnemental pour continuer à innover. Le credo en fait pour nous et notamment du groupe de travail qui m'a accompagné et qui a piloté réellement cette feuille de route, a été véritablement de ne jamais opposer innovation technologique et environnement. Au contraire, comment mixer les deux ? Tout à fait. Alors, on parle de Tech4Good et Emerging Méditerranéan. C'est un appel à candidatures qui a tiré beaucoup de projets. 227, nous avons ensuite organisé un bootcamp des deux rives, depuis Casablanca, qui a permis de sélectionner 10 finalistes. Nous avons beaucoup de startups justement qui oeuvrent pour un futur durable, pour l'environnement, pour se battre justement au respect des ODD. Quel rôle, selon toi, les startups méditerranéennes peuvent et doivent jouer justement pour que peut-être que les gouvernements soient plus sensibilisés ? On travaille main dans la main avec la société civile pour atteindre ces objectifs ? Là encore, très bonne question. Très compliqué. Être entrepreneur, c'est effectivement pas forcément penser pour le bien. Pour le bien ressort, pour le bien de l'humain, pour le bien de l'environnement. Ce qu'on constate avec le mouvement maintenant depuis quelques années, avec cette impulsion Tech4Good qui, je dois le rappeler quand même, vient de la France. C'est quand même la France qui a impulsé la Tech4Good. C'est qu'il y a une grande et de plus en plus d'entrepreneurs qui ont en tous les cas ce souci de vouloir monter, innover, utiliser la technologie pour le bien, pour accompagner le développement humain, pour accompagner aussi notre impact, en fait, sur nos environnements et sur notre société et à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'éducation, que ce soit au niveau de l'économie tout court, que ce soit au niveau de l'agriculture. J'ai vu énormément de choses se faire au travers de l'agriculture et de pas mal d'industries. Et je pense que les gouvernements sont très avertis et très conscients des gros challenges auxquels nous faisons face, tant en tant que pays qu'en tant que personne, citoyens et citoyennes de la planète. Et sont de plus en plus nombreux quand même à encourager ce type d'innovation et ne pas être uniquement effectivement sur des innovations qui font fi de tous ces challenges climatiques et environnementaux que nous avons. Tu parlais d'inclusivité et je sais que c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur, c'est la place des femmes dans le numérique et l'entrepreneuriat féminin et tu es militante de longue date sur ces sujets. Avec le CENUM et avec aussi plusieurs acteurs, vous avez développé une charte d'engagement pour favoriser la mixité dans le numérique. Pourquoi cette initiative ? Et ce sera un petit peu aussi la conclusion de notre échange. Mais surtout comment, et ça, ça va être la table ronde à laquelle nous allons avoir la chance de t'avoir, la table ronde sur le Women for Good. Comment mettre la femme au cœur de la révolution digitale en Méditerranée ? Comment faire monter la place des femmes entrepreneurs dans le numérique en Méditerranée ? Alors, je m'y suis attaquée parce que c'est un problème civilisationnel. C'est pourquoi ça fait de longue date que je vis pour les femmes dans la tech, et vraiment les femmes dans la tech du, vraiment dans le monde de la science. J'ai monté des projets, j'ai une association, PICOM Tech, qui oeuvre, qui forme des jeunes filles à la tech pour qu'elles puissent envisager, en fait, des formations et des carrières professionnelles dans la tech, pour elles justement faire partie de ces entrepreneurs femmes pour le bien. Et on était plusieurs au sein du CENUM, de ma mandature, à partager effectivement cette envie et cette résolution de faire en sorte que les femmes soient véritablement au cœur aussi de cette nouvelle révolution technologique qui est le numérique. Parce que je le rappelle, aujourd'hui, en France, les développeurs femmes représentent un peu moins de 10% des développeurs. Et la France est loin d'être le dernier mouton, en fait, quasiment tous les pays sont les derniers moutons, malheureusement, dans cet univers. La charte que nous avons et qui a été impulsée par Tatiana Jama, collectif Sista, à laquelle le CENUM, en fait, a décidé aussi de porter, avait surtout pour objet un objectif, faire en sorte que le financement des femmes entrepreneurs dans la tech soit bien plus conséquent qu'il ne l'est actuellement. Aujourd'hui, les femmes ne représentent qu'à peine 3% des investissements dans la tech, ce qui est très très peu. Les femmes ne sont pas regardées comme étant des entrepreneurs valables, des entrepreneurs qui font de l'argent. Alors que si, les femmes savent tout aussi faire de l'argent que les hommes, il n'y a absolument aucune problématique de genre sur ce niveau. Et donc, il y a tout un schéma, toute une idéologie sexiste qu'il faut combattre, auprès notamment des financeurs et des investisseurs qui sont très majoritairement masculins, pour les convaincre qu'investir dans une femme, c'est tout à fait gagnant et peut être tout aussi intéressant que d'investir dans un homme qui entreprend. Et oui, les femmes doivent faire partie de cette révolution parce que les femmes représentent aussi la moitié de cette humanité et qu'il est hors de question que la planète continue à se développer en laissant de côté la moitié de sa population. C'est autant de forces vives dont on ne se veut. Donc il ne faut pas se séparer. C'est autant de talents gâchés, de talents masqués qui demanderait à émerger et à être mis en visibilité. Et je suis ravie que tu consacres une table ronde entière à cet effet. Et les femmes de la Méditerranée sont des femmes entrepreneurs dans l'âme. Entrepreneuses dans l'âme. Elles sont des femmes entrepreneurs heureux. Alors moi, j'utilise le terme entrepreneurs heureux dans l'âme. Parce que, n'oublions pas que nous, dans la Méditerranée, une femme qui n'entreprend pas, c'est une femme qui malheureusement ne peut pas nous signifier son foyer. C'est quelque chose de très réaliste. Je me plais souvent à dire qu'il y a bien plus d'hommes et de femmes entrepreneurs sur notre continent africain qu'il y en a en Europe. Parce que l'entrepreneuriat en Afrique et notamment en Méditerranée, c'est la survie du quotidien. C'est le travail du quotidien. C'est celui de tous les jours qui permet de pouvoir vivre au quotidien. Ce qui n'est pas tout à fait le cas sur la partie occidentale de la planète. Et donc les femmes ont un rôle et on doit encourager les femmes. On doit les accompagner. Tout à fait. Donc la prochaine révolution entrepreneuriale, la révolution entrepreneuriale en Méditerranée, va être portée par les femmes. Effectivement, tu l'as dit, il va y avoir une plénière dédiée, Women for Good, 16h50. Et nous avons la chance d'avoir un panel 100% féminin avec des intervenantes de Libye, d'entrepreneuses du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Mauritanie. Et ce sera à 16h50 avec toi qui sera aussi un peu en 20 et moins. Merci Salwa. Merci. Merci pour tes réponses. Merci pour ta vision. Je pense que c'était une très belle entrée à la matière. Et nous allons maintenant passer au vif du sujet avec la conférence qui va démarrer. On peut déclarer Emerging Méditerranée ouvert alors ? Emerging Méditerranée est officiellement ouvert. 2020 est officiellement ouvert. Et on se retrouve au Salon des légendes où je vais présenter maintenant les projets les dix lauréats, les dix finalistes dont cinq lauréats vont être sélectionnés par notre jury pays. On va présenter les membres du jury. On va présenter également ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines avec le bout de temps de deux rives, avec tous ces projets dans la e-santé, dans l'énergie, dans la mobilité, dans la foodtech également, qui viennent de ces cinq pays et de la rive sud de la Méditerranée. Et on va ensuite avoir beaucoup de débats. Merci Salwa et à tout de suite pour la suite de la conférence Emerging Méditerranée.